Je vous embrasse sur votre montagne vos gènes. Vous allez bien ? Très bien. La ministre d'Anne-de-la-Lance-Claire de Saint-Denis. Bonjour M. le maire. Parmi de vous rencontrer à nouveau. Bonjour M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gouroux, est venue à Saint-Dié-des-Vosges le 10 janvier 2020 pour présider la réunion plénière annuelle du Conseil National de la Montagne. Des représentants des six massifs métropolitains Alpes, Corse, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges et des trois massifs ultramarins La Réunion, La Martinique et La Guadeloupe ainsi que des représentants des chambres consulaires avaient fait le déplacement pour assister à cette réunion. La ministre a bien apprécié cette matinée de travail relative aux atouts et spécificités des territoires de la montagne. Elle a également été attentive à la présentation des actions de revitalisation menées ici à Saint-Dié par la municipalité comme le contrat de réciprocité avec la métropole de Strasbourg ou le lancement du projet Action Coeur de Ville. Alors, M. le Président de la République est venu annoncer la politique Coeur de Ville ici à Saint-Dié-des-Vosges. Je dirais qu'ils sont exemplaires parce que c'est une politique qui marche très bien. Justement, j'en parlais avec le préfet hier et ça se déroule et ça se concrétise vraiment très bien. Et je dirais qu'ils sont d'autant plus innovateurs que je viens d'avoir aussi la présentation du contrat de réciprocité entre la métropole de Strasbourg et l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges qui passe par la vallée de la Brouche, je n'oublie pas, et qui est exemplaire et qui, franchement, pourrait servir de modèle à beaucoup de territoires. Alors, quand je dis modèle, c'est pas forcément faire la même chose, mais s'inspirer de la méthode. D'un mot, ça fait une journée intéressante. Les débats ont été intéressants ? Pour moi, les débats sont très intéressants et on repart avec des idées nouvelles. Et j'ai vu comment, par exemple, le sujet de la forêt est quelque chose de très important sous divers aspects économiques, écologiques, voilà, et entretient des paysages également. Saint-Dié-des-Vosges avait déjà accueilli le congrès de l'Association nationale des élus de la montagne. C'était en octobre 2016. Une relation bien appréciée par Annie Gennevard, présidente de l'ANEM. Donc, ça a du sens de venir ici, où il y a à peu près toutes les problématiques qui intéressent la montagne. La question de la mobilité, avec l'enclavement, chacun peut le constater en venant à Saint-Dié-des-Vosges. Il y a encore, effectivement, des investissements réalisés en matière de mobilité. Et nous, à l'ANEM, on défend l'amélioration de la mobilité en montagne. Et encore, il n'y a pas de neige aujourd'hui. Et encore, il n'y a pas de neige, mais on le regrette d'ailleurs. La question du tourisme, la question de l'agriculture et de la sylviculture, donc l'occupation des espaces, l'occupation équilibrée des espaces, les problèmes relatifs aux petites villes, au centre-bourg, comme est Saint-Dié-des-Vosges, qui est commune de 20 000 habitants, qui concentre évidemment des services à la population sur un territoire beaucoup plus vaste, donc l'importance des bourses-centres. Donc il y a beaucoup de choses ici, dont Saint-Dié-des-Vosges est un peu l'emblème, si vous voulez. Et donc à l'ANEM, l'Association nationale des ailes de la montagne, on est là pour défendre tous les territoires de montagne dans leur diversité, et singulièrement l'activité, parce que la montagne, c'est un lieu où on aime venir se ressourcer, mais c'est aussi un lieu qu'on habite et où on travaille, et c'est important de le rappeler. Ce qu'il faut, c'est qu'après les discussions de ce matin, soit suivi des faits concrètement par le gouvernement, qu'il y ait une suite ? Alors vous savez, les montagnards sont des gens du concret. Ils n'aiment pas que les palabres ne soient pas suivies des faits. Donc généralement, quand il y a un sujet qui nous intéresse, on ne le lâche pas tant qu'il n'est pas résolu. C'est un peu notre marque de fabrique, et on est capable de s'allier pour faire avancer nos causes. C'est une belle devise, ne lâchez rien alors. Voilà, c'est ça, on ne lâchera rien pour la montagne.